Musique Alors, Parmi les vivants, c'est un livre que j'ai écrit avec ma compagne pour adolescents, pour jeunes adolescents. Et l'idée, c'est d'écrire une histoire polyphonique. Il y a trois ados d'aujourd'hui qui vont parler successivement d'événements étranges qui se passent pendant leur été. En fait, il y a un personnage qui arrive du Moyen-Âge, qui est mort, mais qui est comme un vivant, et qui va passer comme ça dans leur quotidien et qui va multiplier les mystères autour d'eux. Donc, eux, ils vont essayer de l'aider. Ils vont mener comme une petite enquête et ils vont se rendre compte petit à petit qu'ils sont en présence d'un mort. Ils vont d'abord flipper et après, ils vont s'adapter à cette réalité. D'abord, ça a démarré avec la lecture d'un article où des scientifiques avaient découvert une tombe avec un reliquaire, une boîte en forme de cœur et un cœur à l'intérieur. Et puis, un mort super bien conservé avec ce reliquaire. Et nous, on ne connaissait pas l'idée des reliquaires, alors on s'est rendu compte que c'était une habitude qu'il pouvait y avoir au Moyen-Âge. Deux amants, au moment de la mort, on leur pratique une incision au niveau de la poitrine, on leur retire le cœur, on le met dans une boîte et donc, elles se retrouvent avec le cœur de lui, lui avec le cœur d'elle, enterrés. On trouvait ça étonnant et en même temps super romantique. On avait envie de mélanger les morts et les vivants comme il y a dans plein d'autres histoires, mais sans que ce ne soient non plus des zombies, quelque chose de plus sobre et de plus doux. Parce que les morts vont communiquer aussi avec nos personnages, mais par l'intermédiaire des rêves, d'abord. Et donc, ils vont se rendre compte, ces ados, ces trois ados, nos trois narrateurs, que finalement, s'ils peuvent communiquer avec des morts qu'ils ne connaissent pas, qui viennent du Moyen-Âge, ça veut peut-être dire qu'ils peuvent aussi communiquer avec leurs morts à eux, dans leur famille, les morts qu'ils ont connus. Et ça, ça leur donne un petit peu le vertige, mais on avait envie d'aborder ces questions-là aussi. Il y a deux tomes, on n'avait pas pensé faire une série, on a commencé à écrire Abel. Donc Abel, c'est le mort qui arrive du Moyen-Âge. Et Abel, il cherche sa bien-aimée, il cherche son amoureuse. Il a été séparé au moment de l'enterrement depuis des siècles. Et ça fait des siècles qu'il erre et qu'il tourne dans la région pour chercher son amoureuse qui a été éloignée de sa tombe. Et en fait, voilà, on terminait le tome 1, on s'est dit mais il pourrait y avoir un tome 2 où on rencontre vraiment Louise, donc l'amoureuse. Et voilà, donc les couvertures se font face en fait. On a un profil sur Abel avec le profil du garçon. Et puis le deuxième tome qui arrivera au printemps, c'est le profil de l'autre côté de Louise, l'amoureuse. Et on retrouve les trois narrateurs ados d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada